C'est ancien responsable de l'université, des universités publiques nationales qui se sont mis dans un cruzet. Et ce cruzet dénommé Lien National a été mis aujourd'hui sur les fonds Batissimo. Donc les objectifs de ce cruzet sont essentiellement aller au contact des couches démunies, agir dans le social, agir au niveau de la culture, agir au niveau de l'environnement. Donc voilà quelques objectifs que nous nous sommes fixés parce que nous nous sommes dit nous ne pouvons pas être des leaders de par le passé au niveau des universités et que dans la vie active, nous ne puissions pas mettre nos expériences au service du développement de notre nation. Je pense que c'est la raison fondamentale qui nous a amené à nous réunir au sein de ce cruzet dénommé Lien National pour apporter une valeur ajoutée en ce qui concerne le développement de ce pays. Parce qu'il faut l'avouer, le régime actuel fait beaucoup d'efforts. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, à commencer par les réformes, à commencer par les actions qui sont menées dans différents domaines, savoir les infrastructures routières, le social, la politique et autres. Je pense qu'en tant que jeune, en tant qu'une fine fleur de demain, nous devons apporter notre pied à l'édifice et à la construction de ce pays-là. Et c'est dans cette dynamique-là que nous nous sommes mis pour nous retrouver ensemble. Les jeunes qui se sont réunis dans ce cruzet, bien qu'étant des anciens responsables étudiants, sont des partisans. Il faut le signaler. Nous sommes des partisans. Chacun de nous, nous venons d'une chapelle politique essentiellement qui est avec le régime en place. Donc il y a des jeunes de l'UP et des jeunes d'UBR. Donc ce n'est pas que nous sommes à la recherche d'un cruzet ou d'un mouvement politique pour aller nous faire, pour aller chercher notre pain. Non, nous sommes déjà dans des partis politiques. Et nous sommes dit, en tant que jeunes militants dans des partis politiques, et en plus de cela, des jeunes qui ont eu une expérience à l'université dans le militantisme, qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays ? Parce qu'au-delà des considérations politiques, nous sommes dit, il faut que nous nous mettons en place, il faut que nous nous convergeons nos idées pour pouvoir apporter un plus, une valeur ajoutée au développement de ce pays-là, de cette nation-là, pour accompagner le gouvernement en place, parce qu'il faut l'avouer, le gouvernement en place fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, les citoyens l'ont appelé témoigné, nous nous sommes dit, il est important qu'il revienne faire les cinq ans pour pouvoir boucler ce qu'il a entamé. Et c'est très important pour nous. Et nous disons au président de la République que si jamais il ne le faisait pas, ça serait criminel. De façon très claire, monsieur le président de la République, la jeunesse du lien national vous exhorte. La jeunesse du lien national vous appelle pour qu'en 2021, vous puissiez déposer votre dossier pour pouvoir remplir, pour faire encore cinq ans de plus, pour pouvoir mener notre pays à un niveau de développement, à la porte du non-retour par rapport au développement de ce pays-là. C'est très important pour la jeunesse béninoise. Et nous savons, nous croyons que vous n'allez pas refuser cet appel de la jeunesse béninoise qui vous accompagne, qui est derrière vous, nuit et jour, qui vous accompagne dans votre idéologie, dans votre vision, et pour l'objectif que vous êtes assigné.